... Quand on évoque le nombre d'assauts, dans le monde entier maintenant, c'est un nombre qui a un retentissement mondial, on pense plutôt avion de combat, on pense ouragans, mystères, mirages, rafales. Pourtant, si on regarde l'histoire de l'assaut aviation, dès les débuts, les avions civils sont très présents. L'esprit des avions Falcon prend ses racines en 1932 avec le Marcel Block 120, un trimoteur à hélice entièrement métallique qui emporte 10 passagers. Trois ans plus tard, le bimoteur MB-220 est acheté par la compagnie Air France. Air France exploite dès 1945 le quadrimoteur MB-160 Languedoc, avion déjà commandé avant la Seconde Guerre mondiale. Le MB-120, le 220, le 160, ce sont des beaux avions. C'est un petit peu les... C'est les pères fondateurs de la famille. Ce qui est frappant quand on regarde l'histoire, cette fois, de l'aviation en général dans les années 30, c'est qu'au fond, le ressort du progrès, le ressort de l'avancée, ça a été la compétition. On essaye de faire plus loin, plus haut, plus vite que les concurrents. Probablement, intuitivement, les gens sentaient, et Marcel Block le premier, ils sentaient le formidable futur qui était possible pour l'aviation. La guerre arrive, la Deuxième Guerre mondiale. Marcel Block sera déporté, il faut le noter, il faut le dire, il faut le répéter, il a refusé de collaborer avec l'occupant qui avait repéré, on l'imagine, un constructeur de talents dont ils avaient évalué les extraordinaires possibilités. Marcel Block, après la guerre, changera de nom. Je crois que c'est assez connu, mais il faut le dire, il s'appellera Marcel Dassault. Mais le changement de nom ne changera pas la culture, l'hygiène, appelons ça comme on veut, mais cette espèce de façon de penser les avions, mélange de technologies, de sécurité, d'efficacité, et puis aussi, ne l'oublions jamais, d'élégance. Le premier projet important de développement d'après-guerre, une commande de l'État pour un avion de liaison, se concrétise par le flamand. Ce bimoteur fabriqué en 325 exemplaires sous de multiples versions, relance Marcel Dassault dans l'industrie aéronautique. Une des caractéristiques de Marcel Dassault, c'est d'être toujours en quête de progrès, d'avancer. On voit bien cette filiation, cette espèce de permanence de l'idée d'avion, de liaison, de transport léger, embryon de l'aviation d'affaires. On est bien conscient que c'est ça qui se cache derrière ces expressions. La notion d'aviation d'affaires, elle apparaît, fin des années 50, début des années 60, essentiellement aux États-Unis. Et je pense que Marcel Dassault l'a très bien compris. D'ailleurs, il a envoyé Serge Dassault un petit peu explorer ce marché, et que cette aviation d'affaires, qui vient pallier certaines défaillances de l'aviation de ligne, qu'on ne peut pas aller quand on veut, où on veut, et que le continent américain est bien grand, bien vaste. Le terme en lui-même est au fond très bien trouvé. C'est bien des avions pour mener ces affaires. C'est un outil de travail. Et ça, je crois que ça a été très vite très bien compris par l'état-major de la société et par Marcel Dassault lui-même. Marcel Dassault va avoir l'idée de proposer un petit avion, le Mister 20. Là, il a été extrêmement visionnaire. Il fallait avoir un sacré instinct. Après le militaire, les moteurs à réaction révolutionnent l'aviation d'affaires en lui apportant vitesse et rayonnement d'action jusqu'à l'heure inégalée. Le jour où il va faire son premier vol, au mois de mai 1963, la Panaméricaine visite la France et vient voir Bordeaux-Mérignac et le Mister 20. Panam a identifié l'énorme potentiel de l'aviation d'affaires et veut prendre un petit peu la main sur ce marché, au moins sur le territoire américain. La formule plaît énormément à telle enseigne qu'un des personnages de la mission Panam, et non le moindre puisqu'il s'agit de Charles Lindbergh, dira « I found a bird, j'ai trouvé l'oiseau ». La Panam va rapidement commander 40 avions, plus des options. Et ça, c'est un coup de tonnerre qui surprend tout le monde. On pourrait se demander pourquoi Lindbergh a dit « j'ai trouvé l'oiseau ». Eh bien parce que le compromis entre les qualités aérodynamiques de l'avion, ses performances, l'intelligence de la formule, la cabine, c'est ce qui est le plus dur à réussir dans un avion. C'est l'intégration d'un certain nombre de caractéristiques pour en faire un produit achevé. Et je pense que dès sa naissance, le Mystère 20 est un produit achevé. Le Mystère 20, son nom est au moins peu évocateur et quasiment imprononçable pour les Américains. Donc il va falloir trouver un autre nom, et on va trouver Falcon, Falcon Jet en fait. La société américaine qui va le commercialiser s'appellera la Falcon Jet Corporation, FEC. La completion, c'est un mot anglais, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est l'achèvement, la personnalisation de l'avion à la spécification client. Tout ce qui est donc spécifique d'un client donné est installé à Little Rock dans l'Arkansas, qui est l'usine dédiée à cette activité. Pour les gens, c'est à la fois un avion qui a des performances de qualité, mais qui est solide, facile à entretenir, qui est un avion sur qui on peut compter. Très rapidement, très rapidement, il va avoir cette image qui va se propager dans le monde entier. Et le Falcon 20, ça devient un synonyme de qualité d'assaut. C'est l'avion fondateur de la famille Falcon. Tous les avions qui vont en parler de suite, ils doivent quelque chose. Il sera construit en grand nombre, et c'est lui le père sur lequel s'appuie toute la dynastie qui succèdera et qui succède encore. Le mystère 20 Falcon devient l'avion polyvalent par excellence. Adapté pour des compagnies qui lui demandent d'effectuer des missions spécifiques, l'avion investit les cinq continents, atterrit sur tous les terrains possibles et surtout en décolle tout aussi aisément. En 1971, sous un concept novateur, le transport cargo aérien de nuit, la toute nouvelle entreprise FedEx commande une flotte de Falcon 20. Pendant plus d'une décennie, l'exploitation intensive de ces avions a permis à la société d'assaut d'accumuler une expérience technique considérable. L'aviation d'affaires est structurée, on est vers la fin des années 60, début des années 70. L'organisation NBA américaine émet des statistiques. On commence à regarder sur le plan macroéconomique ce que c'est que l'aviation d'affaires et parmi les données qu'on acquiert et qui frappent aussi l'état-major d'assaut, il y a le fait que le nombre de passagers moyen d'un avion d'affaires, c'est 4. Donc après tout, il y a peut-être de la place pour des machines plus petites que le Falcon 20. C'est le Falcon 10 qui va la trouver. Cet avion va jouer un rôle particulier dans l'imagerie Falcon. Il a des performances exceptionnelles qui vont bluffer, il n'y a pas d'autre mot, la clientèle, et qui vont rendre les pilotes amoureux de cet avion. Les passagers eux-mêmes sont surpris par les vitesses de montée, les vitesses exceptionnelles extraordinaires, en même temps que les capacités d'utiliser des terrains de petite taille et sommairement préparés. Au début des années 70, les besoins de la clientèle sont clairs. Traverser l'Atlantique ou les États-Unis d'ouest en est. Pour plus de sécurité, la solution du tri-réacteur est adoptée pour équiper le nouvel avion, le Falcon 50, premier avion d'affaires transatlantique. Pour des raisons techniques, les voilures utilisées jusqu'ici apparaissent insuffisantes pour cet appareil. Là, on va prendre une décision très forte qui engage l'avenir et qui l'engagera dans le bon sens, qui est la décision de passer à la voilure supercritique. Voilure moderne et qui est extrêmement performante et qui d'ailleurs va rester la voileur des Falcon pendant presque 20 ans. C'est une grande réussite de l'aviation d'affaires, le Falcon 50. L'aviation d'affaires n'est plus quelque chose que l'on discute, c'est un fait acquis, c'est un élément de l'économie américaine et du transport aérien. A partir du Falcon 50, on voit très bien que le souci des constructeurs, mais pour répondre au fond aux besoins qu'une clientèle exprime, c'est plus de rayons d'action. Ça veut dire, malgré toutes les qualités de ces avions, plus de temps de vol, donc plus de demandes de confort. Et on va comme ça arriver à des avions qui vont être ce qu'on appelle les avions à gros fuselages. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de pouvoir se déplacer, d'être debout, d'être dans un espace de vie plus confortable que les fuselages du 20 ou du 50. Et le premier d'entre eux étant le Falcon 900. C'est un avion qui a la même voilure que le Falcon 50. Et on voit bien là le génie de la décision de cette voilure supercritique sur le 50. C'est un programme qui au fond là illustre les petits pas. méthode chère à Dassault Aviation. C'est-à-dire qu'on va reprendre la voilure, l'aérodynamique du Falcon 50, la configuration entre les réacteurs. On est d'ailleurs les seuls à l'utiliser mais on la maîtrise. On va remplacer le fuselage du Falcon 50 par un fuselage plus gros. Des moteurs un peu plus gros qui poussent plus, un peu plus de carburant, on peut aller plus loin. Mais tout ça, ce sont des améliorations et on reste dans la continuité, encore une fois, idée essentielle de la politique d' Dassault. Un des atouts majeurs d' Dassault, c'est précisément le nom de Dassault. C'est un nom qui est connu, qui est respecté dans le monde aéronautique et même en dehors. Et la clientèle américaine en particulier est extrêmement sensible à cette continuité de l'entreprise depuis le fondateur, assurée par son fils Serge qui a poursuivi dans la même ligne. Cette pérennité naturelle finalement est un élément extrêmement rassurant pour toute une partie de notre clientèle. Dassault existe depuis longtemps et existera encore longtemps. Afin de développer son offre dans le monde à l'exclusion du continent américain, Marcel Dassault crée une filiale en 1967 Europe Falcon Service implantée à l'aéroport Paris-Le Bourget. Cette société qui a pris beaucoup d'ampleur est renommée en 1995 Dassault Falcon Service. C'est la station de référence en matière d'entretien des avions et de maintenance de ces machines. Des stations-service, il y en a sur la planète réparties suivant des choix géographiques qui facilitent l'accès pour toute la clientèle mondiale. L'idée, c'est qu'on doit rester en contact avec le client depuis le moment de la prospection la plus initiale jusqu'à l'utilisation opérationnelle si la vente s'est faite. Aujourd'hui, cette organisation fonctionne, quel que soit l'endroit du monde, quel que soit le problème rencontré, quelqu'un est là pour répondre et aider le client. Et cette volonté d'avoir un service client homogène à la qualité des avions était une vraie volonté stratégique. C'est essentiel. Ces avions méritent d'avoir un excellent service et je crois que c'est ce qu'on a été aujourd'hui. La révolution numérique commence au milieu des années 1970 avec la conception et fabrication assistée par ordinateur, la CFAO. Les équipes d'ingénieurs Dassault conçoivent un programme maison CATI. Les performances de ce nouvel outil informatique engendrent la création en 1981 de Dassault Systèmes. Renommée CATIA, conception assistée tridimensionnelle interactive, le logiciel se révèle le plus performant du marché. L'avion militaire Rafale a été produit avec l'aide de ses filières numériques dès le début des années 1990. Depuis, tous les autres avions d'assaut sont conçus et fabriqués ainsi comme le Falcon 2000, premier avion civil de ce type. Le Falcon 2000 répond parfaitement aux besoins d'une clientèle qu'on maîtrise de mieux en mieux, qu'on connaît de mieux en mieux et qui, chose importante, se mondialise. C'est-à-dire que le pourcentage de clientèle américaine reste dominant, mais on voit apparaître des clientèles européennes, extrême orientales. Serge Dassault, qui a toujours cru dans l'aviation d'affaires, depuis ses débuts, qui avait identifié le futur extraordinaire de cette aviation particulière, quelque part, a trouvé une de ses récompenses dans le lancement du Falcon 2000 qu'il a assumé dans le début des années 1990 et puis d'autres programmes par la suite qu'il a continué de supporter toujours avec beaucoup d'enthousiasme. La volonté de renforcer plus encore la sécurité des vols et d'apporter plus de confort pour les pilotes trouve une réponse dans la nouvelle interface Home Machine développée dans le milieu des années 1990. C'est l'apparition de ce qu'on a appelé le cockpit Easy. C'est un concept d'organisation du poste d'équipage qui permet d'améliorer la performance de cet équipage en lui fournissant les informations les plus claires, les plus synthétiques mais en préservant quand même les capacités d'analyse de manière à quoi ? De manière simplement à lui permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment. Une qualité de contrôle de sa machine parce qu'au fond c'est ça qui est derrière ça. Confort des pilotes mais aussi confort des passagers. La prise en compte des attentes et des goûts du client est essentielle dans les processus d'aménagement des intérieurs des Falcon. Aujourd'hui, les choix de finition définis par les clients et des designers se visualisent en 3D grâce aux outils de conception numérique. Ces espaces personnalisés ont tous en commun élégance et raffinement. Le Falcon 7X marque l'arrivée d'une nouvelle génération d'avions qui hérite d'une expérience incomparable et bénéficie de l'introduction des technologies les plus modernes en matière d'aérodynamique et de commande de vol. Le Falcon 7X, qui lui, va introduire un certain nombre d'innovations techniques et technologiques extrêmement importantes, on s'aperçoit qu'il va falloir innover dans le domaine de l'aérodynamique, changer de voilure. On va garder le même diamètre de fuselage, garder le maximum d'éléments et qui sera accompagné d'une autre innovation considérable qui sont les commandes de vol électriques. Et là, Dassault va faire un coup formidable parce que le Falcon 7X sera le premier avion d'affaires au monde à utiliser des commandes de vol électriques. Ce n'est pas pour être à la mode, c'est parce que ça apporte énormément de choses dans le domaine de la sécurité. Comme cet apport repose sur un vrai savoir-faire acquis dans la durée sur les Mirage 2000, le Rafale, cette rupture va être un vrai succès technique et qui est constatée par toute la clientèle mondiale. Il y a un autre élément qui apparaît clairement là, c'est cette communication permanente entre le civil et le militaire. Bureau d'études communs, méthodes communes, savoir-faire communs et les commandes de vol électriques, c'est l'exemple même d'un savoir-faire militaire transmis au monde civil. Les Falcons qu'on voit évoluer paisiblement dans le ciel avant d'avoir l'autorisation de transporter des passagers, elles ont subi les pires tourments. Les essais en vol vont explorer toute une partie de domaines où l'avion n'ira plus. On va explorer la limite ne serait-ce que pour définir bien les marges et s'assurer que ces marges sont suffisantes pour protéger en permanence l'équipage et les passagers de tout danger. On protège mieux, on assure, on améliore les qualités de vol des avions au-delà de ce qu'exige le règlement. Le Falcon 7X a été le premier bénéficiaire à 100% des nouvelles technologies de développement et d'industrialisation. Technologie autour d'une maquette numérique avec l'utilisation des plateaux qui rassemblent les ingénieurs et plus largement les partenaires de la conception, du développement et de l'industrialisation de l'avion. Maquette numérique appuyée sur CATIA et tous les logiciels de Dassault Systèmes qui entourent CATIA pour constituer le PLM, le Product Life Cycle Management, qui est une méthode parfaitement adaptée à l'entreprise d'aujourd'hui et qui permet des gains considérables de temps et aussi des améliorations extrêmement substantielles dans la qualité de la réalisation et de la construction. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un avion d'affaires ? Un avion d'affaires, c'est d'abord un outil de travail. Cet outil de travail, outil de déplacement, est en plus devenu, pendant la période du vol, un bureau volant. donc avec toutes les capacités de liaison qu'on peut exiger vers des collaborateurs, des clients, des partenaires, à travers Internet et téléphone. Un bon avion d'affaires, c'est un avion qui permet à son passager de ne jamais perdre le contact avec ses partenaires, ses amis ou ses clients. L'avenir de la famille, Falcon, eh bien, le prochain événement attendu, c'est le SMS, nom de code qui cache sans doute des innovations techniques et technologiques, toujours dans la tradition de volonté, d'innovation, mais d'innovation raisonnée, de petits pas, de progression continue, sans audace inutile. Bienvenue au SMS qui n'est que le premier d'une succession qui va durer, perdurer dans un futur plus lointain d'autres machines qui, elles aussi, porteront le nom mythique désormais de Falcon. qui ont du moins le plus lointain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501